Pour illustrer ces systèmes d'ordre 1, voici un exemple classique. Ici j'ai une masse M qui est reliée à un ressort de Réder K. J'étire cette masse M et elle va revenir à sa position, suivant l'expression suivante, qui est une équation différentielle du premier ordre. La dérivée de x par rapport au temps, plus 1 sur tau fois x égale A, avec tau, temps de relaxation ou constante de temps. A est une constante, At égale 0, x égale x0 égale 2 cm, et tau fois est inférieur à x0. Je vous demande maintenant, que vaut l'expression de x au cours du temps ? Solution de cette équation différentielle du premier ordre. On commence à résoudre cet exercice en trouvant une solution générale sans second membre, c'est-à-dire avec la valeur de A égale 0. On a ainsi, D2x sur Dt, plus 1 sur tau fois x égale 0, ce qui revient à la dérivée de x par rapport au temps égale moins 1 sur tau fois x. On sépare les variables, on met toutes les variables de x du même côté et la variable de temps de l'autre, ce qui me donne dx sur x égale moins 1 sur tau fois Dt. L'intégrale de cette expression égale l'intégrale de celle-ci. J'intègre de ce côté et de ce côté. La primitive de 1 sur x, vous savez, c'est ln de x. Donc ça nous donne ln de x, égale la primitive de moins 1 sur tau, et bien c'est T, donc moins 1 sur tau fois T, plus évidemment une constante que je vais noter K. Pour trouver la valeur de x, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut trouver la fonction réciproque de la fonction ln, qui est la fonction exponentielle. Donc exponentielle de ln de x égale exponentielle de moins 1 sur tau fois T, plus K. Exponentielle de ln de x, ça fait x, puisque la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln, donc x égale quoi ? Et bien, exponentielle de K1 fois exponentielle de moins T sur tau, ou, si on préfère, K, K étant une constante qui vaut E puissance K1, K fois E puissance moins T sur tau. Et voilà, on a trouvé la solution générale sans second membre, c'est-à-dire avec A égale 0. Maintenant, trouvons la solution particulière qui correspond au régime permanent. À ce moment-là, dans le régime permanent, pour la solution particulière, est-ce qu'on a ? Eh bien, comme x égale constante, eh bien, la dérivée de x par rapport au temps égale 0. Je vous rappelle que la dérivée de x par rapport au temps, c'est quoi ? C'est tout simplement x à l'instant T2 moins x à l'instant T1 sur T2 moins T1, T2 étant très proche de T1. Comme x égale constante, eh bien, x2 égale x1, donc la dérivée égale nulle. Ce qui, reporté dans cette équation, donne quoi ? 1 sur tau fois x, une solution particulière, égale A. Autrement dit, x égale A fois tau. Voici la solution particulière, voici la solution générale, donc x de T est la somme de cette solution particulière plus de la solution générale sans second nombre. x de T vaut donc quoi ? A fois tau plus K E puissance moins T sur tau. Pour trouver la valeur de K que nous ne connaissons pas, il faut utiliser les conditions initiales. Conditions initiales, les voici, les voilà. à T égale 0, x égale x0 égale plus centimètre. On remplace dans l'expression ici, donc x0 égale x0 égale A fois tau plus K E puissance moins 0 sur tau, donc E puissance 0 qui vaut 1. ce qui nous donne x0 égale A fois tau plus K autrement dit, K égale x0 moins A tau. Voilà, on a la valeur de K. Il nous suffit maintenant plus qu'à réinjecter la valeur de K dans quoi ? Eh bien, dans l'équation générale, la solution générale, x de T. Ce qui nous donne donc x de T en arrière égale A fois tau plus quoi ? x0 moins A fois tau E puissance moins T sur tau. Voici pour la solution de cette équation différentielle du premier ordre. A vous de tracer maintenant l'allure de x de T. Allez, on trace l'allure de la courbe. Eh bien, pour cette allure de courbe, eh bien, on va chercher à T égale 0 que vaut x0. On va juste vérifier qu'il vaut bien x0 avec notre expression, avec l'expression précédente, que j'ai réécrit. x0, ça nous ferait donc quoi ? Eh bien, A fois tau plus x0 moins A fois tau E puissance 0 qui vaut 1. Donc, ça nous donnerait x à T égale 0 qui vaut quoi ? A fois tau plus x0 moins A fois tau on a bien x0. Donc, à T égale 0, j'ai tiré mon ressort et mon palais se trouvent à une position de 2 centimètres. À T infini maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, x l'infini va donner quoi ? Va nous donner la solution suivante. A fois tau plus x0 moins A fois tau E puissance moins l'infini. E puissance moins l'infini ça fait 0. Ce terme-là s'annule. x en infini égale A fois tau et nous avons vu qu'A fois tau était plus petit que x0. Donc, voilà le A fois tau. Donc, x va tendre de façon exponentiellement décroissante jusqu'à la valeur de A fois tau. Autrement dit, je vais tirer et le palais va revenir à cette position finale A fois tau suivant cette expression x au cours du temps qui est une exponentielle. De façon exponentielle. Voilà.